et bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire on est lundi 21 mars 2022 il est 18h18 fait un peu ça m'a perturbé de dire ça on va voir les news game workshop d'aujourd'hui le lundi il y a toujours des news c'est assez maigre mais on va enfin savoir pourquoi et j'ai la théorie alors bon c'est une petite théorie mais j'ai de la théorie et de l'espoir surtout beaucoup d'espoir avant qu'on commence je vous invite à vous abonner à mon compte instagram c'est dans la description vous avez le truc vous copiez coller vous cherchez sur instagram sinon vous cherchez à s miniature vous allez trouver parce que j'ai eu une petite idée de concept vidéo totalement volé à d'autres chaînes d'high tech notamment et qui du coup se passera sur instagram avant et ça finira en vidéo du coup si jamais vous voulez donner votre avis parce que ça sera un sorte de sondage au final et ben suivant sur instagram pour avoir les trucs je vais essayer de commencer pas ce soir ça vous prend un petit peu au dépourvu on va dire demain demain vers je vais demain après midi je mettrais les premières les premiers trucs et on pourra on pourra faire ça ensemble peut-être même après demain on verra pour avoir que vous ayez le temps de vous abonner après ça reste 24 heures une story et comme ça on verra ça donc on va partir sur la news game warship on a du teasing on va commencer avec du teasing comme ça on commence mollo tu vois niveau niveau hype on commence mollo teasing donc c'est une petite vidéo publiée sur warhammer de community qui vous tease en gros une nouvelle maison du coup je présume pour les les chevaliers impériaux donc il y avait des rumeurs au niveau des rumeurs pour les codex on avait codex eldar suivi de tyrannide suivi de smc et à skip merde il ya plus ma up c'est mieux et à skip après smc il y avait rk renegade renegade knight donc les chevaliers les chaos knight pardon ck ça s'appelle plus renegade knight non ça s'appelle chaos knight depuis longtemps déjà il y avait du coup rumeur de ça avec notamment un nouveau chevalier impérial du chaos que j'avais un nouveau chevalier du chaos dont on avait entre aperçu à la fin de l'année là ils avaient mis un truc genre hier c'est une revue c'est comme ça et qu'est ce qui arrive après on avait vu à une épaulière je présume de chevalier du chaos avec plein de petits pics et tout et qui avait l'air d'être avec une nouvelle arme aussi encore indéfinie qui du coup a tout l'air d'être une nouvelle figurine donc voilà est ce que juste après chaos knight le codex ou peut-être même juste avant on aurait peint un nouveau petit codex impérial knight qui sortirait pourquoi pas moi j'ai envie de jeu j'ai bien envie d'y croire et si jamais il ressort encore un nouveau chevalier vu que aujourd'hui du coup techniquement les chevaliers du chaos ont plus de chevaliers parce qu'ils ont accès au même chevalier que les impériaux vous rajoutez des pics et c'est bon donc ils ont accès au grand format format dominus au format après la liste qui stories standard et au petit format wardog mais eux ils ont le rampageur qui qui a deux façons de se montrer le décrymator décrymator ou décrymator je sais plus et le rampageur écrit sur la boîte et ses crators j'en ai un là bas c'est pour ça donc du coup pourquoi pas un nouveau chevalier si ils ont encore un nouveau chevalier au chaos ça va vraiment déséquilibré les forces un petit peu mine de rien et donc pourquoi pas faire de nouveaux chevaliers plutôt que juste une nouvelle maison mais peut-être que la maison apporte d'autres choses voilà voilà bon ça c'était la spéculation pure et dure ça bien sûr c'est la maison terrine c'est ma maison à moi moi j'en ai cinq comme ça ils sont tout mignons et du coup bah pourquoi pas on verra on verra la figurine du lundi qui a été révélé est pour necromunda donc quand ils font ça c'est qu'en général ils sont vraiment là au niveau news games on est vraiment au plus bas mais on est plus bas pour une raison qu'on verra juste après et donc du coup là quand ils commencent à te sortir des nouvelles figurines de jeux spécialistes qui du coup sont font partie d'une bande et tout c'est que vraiment tu sais qu'ils ont ils ont plus rien à te donner ou alors ils gardent tout pour un seul gros moment donc pour ceux qui jouent necromunda vous allez être content une nouvelle petite figurine qui est somme toute très jolie je trouve vraiment très sympathique et pourquoi pourquoi qu'on n'a rien en fait ces dernières semaines et ben tout simplement pour ça mais il n'a dit qu'on preview pour pour ce week-end et donc ils te disent comment le comment le trouver comment le voir donc nous on habite au point vert le point vert ça sera lune london uk donc on est à plus 1 on a plus 1 de london où ils sont à même heure que nous je sais pas il faudra vérifier mais du coup mardi 24 donc là on est lundi 21 donc je mardi qu'est ce que je rencontre jeudi 24 donc jeudi 24 à 3 heures du mat soyez bouillants ou à une heure du mat ou à deux heures du mat un truc dans le genre ça sera du coup ça parce que du coup ça se passe à l.a. ouais c'est ça ça se passe à l.a. c'est le ah non c'est la petite conne ouais c'est à l.a. je crois bref on s'en fout ça se passe aux états-unis quoi et donc du coup ça sera à voir du coup ce ce jeudi très tôt le matin si jamais vous êtes japonais je sais qu'il y a un japonais au moins un qui qui me regarde tu vas être tranquille parce que du coup c'est c'est à 11 heures du mat pépère tranquillou et du coup bah nous en europe ça sera ça sera tard dans la nuit alors pourquoi que je que je suis content donc qu'est ce qu'on va voir alors du 44 on va voir du necromunda on va voir du underworld on va voir du blood ball on va voir du sigmar et on va voir du lorus est-ce que vous avez remarqué est-ce que vous avez remarqué alors attendez hop je cherche deux secondes regardez bien le gars qui j'aurais dû prévoir ça avant je suis désolé il s'est fait taper le logo c'est pas compliqué bordel voilà hop on revient before ça c'est le logo de le roi seraisi voilà c'est ça c'est ça c'est ça attendez ma caméra qui est moi du côté donc c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là mais c'est pas celui-là et ça ça c'est tout neuf ça 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 vient tout juste de sortir or on a des rumeurs qui sont sortis depuis très longtemps je vous avais déjà montré il y'allait c'était en juillet ou un juin dernier donc c'est presque d'une nouvelle boîte au roi seraisi qu'on attend il y avait des il y avait des nouvelles figurines dedans nouveau plastique il y avait un spartane alors à ce qu'il passe partant de plastique moi j'y crois pas trop et je ne pense pas non plus qu'il soit dans la boîte mais c'est jamais et du coup ça fait longtemps qu'on attend et au roi seraisi c'est censé être un jeu c'est un jeu qui est vraiment très très bien et c'est censé être un jeu qui va être remanié mais pas remanié avec les règles actuelles 40k donc pas les règles simplifiées v8 v9 qui sont plus si simplifiées que ça selon moi mais qui du coup devrait normalement avoir des nouvelles règles mais garder son aspect en ces trucs donc normalement on va devoir garder le blindage on va sûrement garder les je spécule j'en sais rien mais normalement c'est ce qui avait été annoncé dit en rumeur donc garder les gabarits garder les blindages garder garder tout ça en fait tout ce qui était bien dans la v7 et peut-être ça serait pas mal intelligent de virer les tocs qui étaient un tout petit peu trop fort genre force d quoi pour ceux qui n'ont pas connu la force d c'est facile tu avais un tableau de dommages si tu faisais un tu jetais un des six pour quand tu avais blessé etc tu jetais tu faisais un ça faisait rien de 2 à 5 tu perdais beaucoup de pv à 6 t'étais mort mais point barre c'est à dire que une fois je jouais au russe à la russie c'est justement le grand orus supercal il se met au fight avec un un chevalier impérial bam 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 il lui enlève presque tout il avait six points de coq il enlève cinq c'est énorme un gros malade j'avais réussi tout mes jets tout gros truc et le chevalier impérial en face fait une contre-touche une blessure damage parce que c'était piétinement et du coup c'était comme la règle force d mais dans le dire il fait 6 à plus au russe d'histoire donc ça c'est peut-être des trucs il faudra enlever donc du coup vu qu'on a un nouveau logo sur orus et rési j'espère énormément avoir une nouvelle édition et du coup le nouveau jeu les nouvelles règles etc et j'espère malheureusement et de très fortes chances que ça soit que en anglais mais n'empêche que je les ai déjà dit plusieurs fois mais je vais le répéter c'est le meilleur jeu et juste en dessous vous avez orus et rési qui est un jeu excessivement bien parce qu'il est équilibré très équilibré à moins que vous fassiez un peu deux trois déviances mais alors à jouer des démons et des conneries comme ça mais même à skip apparemment m'a dit que ça serait un peu plus rééquilibré un peu calmé mais de manière générale si tu joues space marine quand tu fais ce marine c'est équilibré quoi et ça c'est trop bien et en plus ce russ et rési c'est bien c'est vraiment un jeu sympa c'est un jeu cool et avec des figurines trop cool enfin vous aimez les space marine si vous détestez les space marine et que vous aimez que les tyrannies et les zeldars c'est pas fait pour vous mais si vous adorez les space marine que les primarques c'est un peu votre délire tout vous avez envie d'avoir des des grosses unités en terme genre un primarque c'est gros mais c'est pas non plus c'est pas non plus magnus 40k quoi magnus 30k c'est c'est vraiment bien c'est un jeu vraiment que que je conseille que j'ai très très hâte de redécouvrir du coup dans sa nouvelle version et j'espère du coup très fortement que selon ce nouveau logo dans un gros preview online du coup au passage de la dead beacon va nous donner quelque chose de sympathique et là dedans du coup moi j'attends aussi parce qu'on va les faire un par un bon là j'attends rien parce que j'y joue pas trop là ça va sûrement être une bande là aucune idée peut-être des nouvelles unités pour telle ou telle armée en tout cas j'aimerais beaucoup du scaven pourquoi pas parce qu'ils ont pas été encore refait leur codex et que j'adore le scaven tous les autres que j'aime bien ils sont ils sont refaits je crois blood ball sûrement une team un truc comme ça 40k du coup j'espère des smc en preview parce qu'on n'en a encore aucun j'espère des renegade knight fin des chaos knight et j'espère du coup du nouveau chevalier impérial aussi impérial si jamais il y en a et là j'espère tout j'espère tout j'espère la totale j'espère le nouveau la nouvelle boîte j'espère les nouvelles règles enfin pas les nouvelles règles mais les prévues genre qu'est ce qui va changer mais au moins la nouvelle boîte et les nouvelles boîtes c'est bien c'est déjà bien ça serait déjà très très bien en fait c'est c'est tellement tellement du renouveau que ça serait vraiment vraiment bien voilà je vous lâche je vous laisse tranquille et je repars avec mon enthousiasme chez moi n'oubliez pas de je suis déjà chez moi en fait n'oubliez pas de vous abonner du coup à instagram si jamais vous avez envie de participer aux prochaines vidéos qui auront lieu dans ce nouveau petit concept voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous fais des bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire je sais pas pourquoi je parle vite comme ça ciao ciao